La Madeleine, le berceau de Mathieu Bonnemer. Ce quartier d'Evreux, le milieu de terrain le garde en mémoire, comme le jardin de ses premiers exploits. Quand j'étais jeune, c'était le parc des princes. Il n'y avait pas les grillages, il n'y avait pas les buissons. Et là, les deux arbres, ça faisait notre but. Quelques années plus tard, il portait le maillot du PSG, l'une de ses nombreuses aventures dans l'Hexagone. Lille, Lyon, Saint-Etienne, Nice-Guingamp, pour finir avec le maillot d'Amiens, Mathieu Bonnemer a tout connu, ou presque, en Ligue 1. 20 ans de carrière au plus haut niveau, un parcours que le jeune retraité savoure. C'était un rêve de devenir joueur pro et de passer à la télé. Que ça soit une passion, de vivre de son métier, mais ils n'ont calculé pas l'argent. On n'était pas comme aujourd'hui, de devenir un ascenseur social. Ça peut sortir des familles qui sont dans des conditions un peu compliquées. Nous, on est dans une période, les années 90, c'était magnifique. Il y avait beaucoup moins de problèmes. et déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on accentue tout, mais c'était différent. Un footballeur à l'ancienne qui n'a pas oublié ses racines. C'est le meilleur joueur d'Evreux. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est bon, quoi ? Ok. À Evreux, c'est lui qui a fusionné les deux clubs historiques de la ville pour fonder l'EFC 27 en 2009. Pendant quatre ans, il a injecté chaque mois 20% de ses revenus dans le club. Voilà, j'ai rendu ce que je devais rendre, en tout cas ce que j'estimais. Je l'ai fait avec le cœur et c'est ça le plus important dans la vie. Une vie désormais médiatique. Consultant pour la télévision, Mathieu Bonnemer n'a pas tout à fait raccroché les crampons. Ce jour-là, l'ancien président signe en tant que joueur un acte symbolique pour celui qui sera l'ambassadeur de l'EFC 27. On m'avait toujours dit que je terminerai ici, même si c'est un petit peu compliqué que mon emploi du temps de jouer, même de m'entraîner. C'est comme ça, c'est en moi, c'est ma ville, c'est mon club, je suis issu de la Malden, c'est mon quartier. Je suis toujours revenu, je reviens toujours, ça ne changera pas. Le Normand reste également un compétiteur dans l'âme. A 37 ans, il a choisi le tennis-ballon pour ce qui sera réellement sa deuxième vie sportive. Un renfort de choix débarque chez les Pirates d'Evreux. Il voit tout à la vitesse de l'éclair, c'est vraiment incroyable. En France, il y a peut-être 2-3 joueurs qui sont capables de ça, de tout voir des deux côtés du terrain en même temps. Au moment où le ballon est sur leurs pieds, de changer le geste. Si au dernier dixième de seconde, il sent qu'en fait, il faut faire un autre geste parce que les adversaires se sont adaptés, il va changer le geste. Et ça, c'est vraiment un truc que lui est un des très, très, très rares à savoir faire. Un talent qu'il a développé avec Claude Puel. 9 ans, sous les ordres de l'entraîneur français, avec tous les jeudis une séance de tennis-ballon. Aujourd'hui, il prolonge le rituel avec ses 2 amis d'enfance, sans les contraintes du sport professionnel. Je ne vais pas dire que le foot m'a fatigué à un moment donné, mais il y avait toujours des consignes et toujours des restrictions. Et que là, si je me déplaçais, c'était aussi pour prendre du plaisir avant tout, jouer avec mes potes. Et puis, dès que la compète arrive, vous avez vu, il faut que je gagne, sinon ça ne va pas, je boude. Donc, même si c'est ludique et même si c'est le jeudi pour s'amuser, la finalité, c'est toujours de gagner quand même. Ambitieux, Mathieu se verrait bien avec le maillot tricolore pour Portéo, les couleurs du tennis-ballon français.